Salut à tous c'est Axel, aujourd'hui je vais tester pour vous un autre clavier de Cherry le Cherry Stream 3.0 qui n'est pas un clavier pour gamers donc ça va un peu vous changer c'est à dire que pourquoi je le teste sur Axel Gaming ? tout simplement parce qu'ils me l'ont envoyé ils m'ont dit dis nous ce que t'en penses, teste le et je vais le tester pour vous mais c'est vrai que c'est plutôt un clavier axé, productivité mais j'ai pu le tester aussi en jeu donc je vous donnerai mon avis par rapport à ça également alors ce Cherry Stream 3.0 c'est un clavier comme vous pouvez le voir qui est plutôt fin qui a des touches plates c'est pas un clavier mécanique c'est un clavier qui ne coûte pas très très cher il coûte 30€ si vous cherchez sur Amazon actuellement vous le trouverez à entre 28 et 30€ c'est un clavier qui est disponible en différentes versions Azerty etc on va en faire un peu le tour mais c'est très très classique donc comme vous pouvez le voir vous avez un pavé numérique ici vous avez des bordures ici qui sont assez costauds je trouve donc ça fait que c'est un clavier qui est relativement long ça se voit pas là comme ça mais il est quand même assez long je pense qu'ils auraient peut-être pu faire quelques petites optimisations c'est pas ce que j'appelle un clavier compact à proprement parler il est pas non plus immense mais il est pas compact donc vous avez voilà les touches classiques ici voilà les flèches et sur le dessus là vous avez tout ce qui est gestion du volume le bouton mute les boutons de gestion de tout ce qui est contrôle musical et puis ensuite bien sûr vous avez vos touches F bon bah votre Azerty complet et puis ça va être à peu près tout au niveau des touches vous avez un petit rendu mat qui est pas dégueu qui est un peu particulier mais qui est pas dégueu au toucher et il y a un truc à noter également c'est que les touches les impressions sur les touches ça a été fait au laser apparemment et qu'est-ce que ils ont gravé au laser afin que ça tienne sur la durée il y a un truc à noter quand même c'est qu'elles ont un léger relief alors ça se ressent au doigt ça se ressent pas enfin vous le verrez pas là comme ça à la caméra mais concrètement quand vous touchez là par exemple le P bah je vais sentir la petite lettre P dessus par exemple là sur la touche retour je vais toucher et ça va faire une petite bosse dessus et ça en fait je trouve pas que ce soit terrible parce que ça fait que quand vous allez taper sur le clavier et bah de temps en temps vous allez tomber sur une petite forme vous savez pas ce que c'est c'est pas forcément agréable moi je préférais à la limite que ce soit imprimé dedans et pas en relief donc voilà ça c'est un détail mais bon vu que c'est un clavier qui est très très basique autant s'attarder un peu sur les détails par contre ce qui est intéressant c'est que c'est un clavier qui fait pas beaucoup de bruit je vais vous le montrer hop tout de suite je vais le mettre dans le bon sens sinon je peux pas bien taper le micro est juste là au dessus donc ça devrait être pas mal vous voyez c'est en fait c'est atténuer le bruit alors il y a un truc à noter c'est que quand vous touchez les touches comme ça je vais essayer de vous faire écouter ça vous attendez le petit clic 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 ça fait un peu cheap quoi ça fait un peu entrée de gamme bas de gamme mais après quand vous pressez la touche à proprement parler et bien il y a une sorte d'atténuation du bruit qui est plutôt agréable c'est à dire qu'effectivement sur ce clavier là contrairement à un clavier mécanique c'est complètement l'inverse et c'est marrant de voir ça chez Cherry mais c'est des experts dans les claviers mais concrètement il fait pas beaucoup de bruit et ça peut être intéressant alors c'est intéressant pour la frappe d'ailleurs pour la frappe de texte je le trouve très confortable pour une raison simple c'est qu'en fait les touches sont assez larges la surface de contrôle je sais pas comment on dit la surface de toucher est large et assez grande et finalement ce que j'aime bien aussi c'est qu'elles sont toutes à la même hauteur alors moi j'avais parlé de ça dans mon test du Cherry MX Board 6.0 que j'aime beaucoup où c'est pas du tout ça la logique c'est on a des touches qui sont hautes on a des touches qui sont à différentes hauteurs et bien là moi dès que j'ai pris en main ce clavier j'ai pu taper sans problème enfin sans faire d'erreur tout simplement parce que les touches sont très très bien intégrées elles sont plus larges etc donc pour entrer du texte honnêtement c'est un très très bon clavier alors pour jouer donc bien sûr pour jouer vous êtes en position comme ça c'est un clavier qui est bas vous avez pas de repose poignée donc faut que votre surface de contrôle ici ce soit enfin votre surface de la table que vous avez soit pas désagréable éventuellement mais honnêtement ça va c'est pas mal parce que le clavier est bas sur le Xbox 6.0 la difficulté c'est qu'il était un poil en hauteur du coup bah c'était pas très confortable là ça va les touches bon bah écoutez c'est pas génial bien sûr en termes de réactivité en termes de sensation quand vous jouez mais ce qui est bien c'est que ça fait pas trop de bruit donc par exemple si vous enregistrez des vidéos ça peut être une idée ça c'est à noter et un autre truc aussi à relever c'est que ces types de touches là vous voyez c'est ces genres de touches qui sont insérées de cette façon là et c'est éventuellement ça m'arrive très rarement mais que je sais pas t'entends elles vont se relever un peu et votre doigt va un peu passer en dessous je sais pas si vous voyez ça arrive très très rarement mais ça m'est quand même arrivé quelques petites fois donc je souhaitais le mentionner mais sinon honnêtement y'a pas grand chose à dire c'est un clavier plutôt sympa pour plutôt tout ce qui est frappe de texte jeu accessoirement mais plutôt frappe de texte je regarde juste ma liste voir s'il y a pas autre chose que j'ai oublié non c'est à peu près tout il est également disponible en version blanche qui doit être beaucoup plus alicente même si à mon avis il est aussi traité en mat comme ça donc ça doit passer à peu près mais en version noire je le trouve pas mal du tout pour ce petit stream 3.0 à seulement 30 euros donc ça peut être éventuellement un bon achat si vous êtes pas vraiment un gros gros gamer c'est plus pour le côté frappe de texte et éventuellement vous voulez jouer sur un clavier un petit peu silencieux ce que l'étant dit si vous cherchez un clavier pour gamer silencieux regardez plutôt du côté des mécaniques avec par exemple des Cherry MX ou autre type de mécanisme qui soit silencieux mais ça j'en testerai peut-être prochainement dans tous les cas silencieux sur un mécanique c'est moins silencieux que ça ça c'est à relever pour vous voilà ce sera tout pour mon rapide test du Cherry Stream 3.0 un petit clavier plutôt intéressant comme vous avez compris plutôt productivité si vous avez des questions bien sûr n'hésitez pas moi je vous dis à bientôt salut c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti